Donc, bonjour à vous tous. Donc, comme je disais, vous êtes aujourd'hui assez nombreux pour ce superbe webinaire qu'on a préparé pour vous, donc, qui porte sur la superintimidation en contexte sportif. Donc, comme je disais, le mode de fonctionnement aujourd'hui qu'on a pour vous aujourd'hui, c'est de le suivre, en fait. Donc, vu qu'on va être beaucoup de personnes, on va vous suggérer de fermer votre micro et votre caméra. À moins que je sois minutée, à ce moment-là, on vous suggère de l'ouvrir pour me faire dire, ça ne devrait plus arriver. Et sinon, le chat va être ouvert. Donc, si jamais vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, j'ai mon équipe avec moi aujourd'hui qui va être là pour vous répondre. Donc, il y a aussi le président de mon club sportif qui est là, Carl Demers. Donc, ne gênez-vous pas si jamais vous avez des questions. Par contre, s'il y a des questions que vous pensez qui seraient pertinentes pour le groupe, je vous suggère d'attendre à la fin. Donc, je vous ai laissé un petit 15-20 minutes pour discuter, échanger sur ce qui s'est passé aujourd'hui dans le webinaire, votre réalité aussi peut-être dans votre école. Donc, à ce moment-là, je vous suggère d'attendre. Sachez aussi que le webinaire est enregistré. Donc, il n'y a pas tout le monde qui a pu être présent aujourd'hui. Donc, on va l'enregistrer pour pouvoir le donner aux autres qui étaient intéressés de venir. Donc, avant de commencer dans le vif du sujet, je prends quelques minutes pour me présenter. Donc, moi, je m'appelle Frédérique Campot et je suis la chef de produit chez mon club sportif. Donc, moi, j'ai fait plusieurs études différentes qui touchent à des domaines pertinents pour mon rôle chez mon club sportif. Donc, j'ai commencé mes études avec un baccalauréat en intervention sportive. C'est à ce moment-là que, dans le fond, j'ai vraiment développé mes compétences pour être entraîneur professionnel. Donc, je me suis vraiment intéressée au développement des athlètes, etc. Ensuite de ça, j'ai poursuivi à la maîtrise en technologie éducative. Donc, dans cette maîtrise-là, en fait, ça a été vraiment intéressant pour moi de vraiment pallier, venir relier mes deux passions qui sont les technologies et la pratique sportive. À travers cette maîtrise-là, j'ai fait également un mémoire. Donc, j'ai pu développer un outil technologique de planification des entraînements pour les entraîneurs du Québec. Ensuite de ça, j'ai fait une dernière maîtrise en intelligence et transformation. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai fait la rencontre de mon club sportif avec Cal Demers. On a mis en place, en fait, une solution pour optimiser la gestion des commotions cérébrales en sport. Ensuite de ça, bien, moi, je suis également une athlète élite. Donc, je fais beaucoup de sport dans ma vie. Donc, ça, c'est intéressant parce que j'ai pu connaître un peu le milieu, la pratique terrain, si on peut dire. Puis, j'ai également été entraîneur pendant quelques années. Donc, il y a comme un mélange aussi intéressant avec la pratique et les données aussi scientifiques que j'ai pu, et les écritures et les revues aussi scientifiques que j'ai pu lire pendant mes maîtrises. Donc, voilà pour ça. Sinon, dernière petite diapo avant qu'on rentre dans la cyberintimidation. Donc, je voulais prendre le temps de présenter qui est mon club sportif. On a pu voir dans les nombreux invités aujourd'hui qu'il y en avait qui étaient clients, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc, qu'est-ce qu'est mon club sportif? En fait, mon club sportif, c'est un outil qui sert à démocratiser et simplifier la gestion d'organisations sportives tout en dressant des enjeux d'éthique, de santé et de sécurité dans les milieux amateurs. Donc, ici, on peut voir qu'il y a vraiment deux grands volets ici dans le mot club sportif. Donc, la première, évidemment, c'est d'optimiser la gestion des tâches administratives pour nos responsables des sports, les techniciens en loisirs, pour s'assurer qu'ils puissent optimiser la gestion de leurs nombreuses équipes. Mais il y a aussi un autre volet ici qui est la sécurité. Donc, on a vraiment à cœur le bien-être de nos athlètes, de vos athlètes. Donc, il y a toutes des fonctions ici qui sont mises en place depuis mon entrée comme chef de produit dans l'équipe pour favoriser ça. Par rapport à ça, on a deux grands projets ici, comme on peut voir à droite. Donc, il y a la gestion des commotions cérébrales qui est un truc que j'avais commencé à la maîtrise, mais qu'on poursuit aujourd'hui. Et aussi l'encadrement des communications. Donc, ça, c'est évidemment une solution qu'on va présenter à la fin du webinaire. Donc, c'est plus relié évidemment à la cyberintimidation. Donc, le plan de la séance d'aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est les éléments suivants. Donc, on va commencer avec la définition de ce qu'est la cyberintimidation pour que tout le monde soit un petit peu sur le même pied là-dessus. Ensuite de ça, je vais vous présenter quelques statistiques, les conséquences de la cyberintimidation sur les victimes, comment on peut prévenir et intervenir et finalement, on va terminer qu'il y a une solution, bien la solution que mon plus sportif vous propose en tête. Comme je vous disais tout à l'heure, on va se garder quelques minutes aussi à la fin pour discuter, poser vos questions puis échanger en groupe. J'ai aussi établi trois objectifs que je me suis donné pour vous en fait par rapport à ce webinaire-là. Donc, j'ai fait une synthèse de différentes lectures. Mon objectif aujourd'hui, c'est d'abord que vous soyez capables de comprendre ce qu'est la cyberintimidation, que vous soyez capables d'identifier quand ça arrive et finalement, que vous soyez capables d'instaurer un plan pour en faire la prévention et la gestion, que ce soit dans votre école, votre club ou votre association sportive. Donc, pour commencer d'entrée de jeu, j'aimerais clarifier dans le fond que la cyberintimidation, ce n'est pas à l'abri de personne. Donc ici, il y a trois dynamiques qui sont importantes à comprendre. La première, c'est qu'il y a un adulte qui peut faire vivre la cyberintimidation envers un enfant. Cette dynamique-là, ça va être elle qui va être le plus discutée dans le webinaire d'aujourd'hui. Ensuite de ça, il y a deux autres situations qui est évidemment l'enfant envers un adulte qui existe et un enfant envers un autre enfant. Donc, ces deux dernières situations-là, on va les effleurer dans le webinaire d'aujourd'hui, mais ils ne seront pas centrales au webinaire. Mais c'est quand même important de considérer ces trois dynamiques-là, qu'elles existent. Donc, comme vous avez sûrement pu voir dans les derniers mois, dans les dernières années, c'est de plus en plus médiatiser les cas qui sont arrivés en fait dans notre système scolaire, donc chez nous. Donc, ça permet de mettre en lumière que c'est effectivement un vrai problème. Donc, c'est très important. C'est déjà bien que vous soyez aujourd'hui, que vous preniez connaissance de ce qu'est la cyberintimidation, que vous vous intéressez à ça. Donc, comme on peut voir dans les grands sites ici, on parle de communication harcèlante, on parle des dangers des réseaux sociaux, on parle aussi de l'heure informatique. Donc, c'est tous des domaines, des thématiques qui touchent de près ou de loin à la cyberintimidation, donc la thématique d'aujourd'hui. Donc, première question, vous allez voir que ça arrive un petit peu à travers le webinaire, donc on trouvait que c'était intéressant que vous soyez actifs et non seulement réceptifs dans ce webinaire-là. Donc, on va suggérer de simplement répondre de façon personnelle sans nécessairement l'écrire dans le chat quand ça va arriver. Donc, la première question est la suivante. Selon vous, qu'est-ce qui peut être considéré comme de la cyberintimidation parmi les cinq choix ici qui sont à l'écran? Donc, il y a une bonne réponse ou plusieurs bonnes réponses, c'est selon ce que vous pensez. Donc, je vais vous laisser quelques secondes pour y répondre. À chaque fois, on va faire la même procédure. Donc, allez-y si vous avez envie. Parfait! Donc, si vous avez répondu, eh bien la bonne réponse, c'est l'ensemble des choix suivants. Donc, si on regarde ensemble la définition de ce qu'est la cyberintimidation, en fait, ça consiste généralement en des messages électroniques qui intimident ou menacent leur destinataire. Donc, moi, ce que j'aime présenter comme exemple qui est quand même assez connu, un peu stéréotypé, mais plutôt connu, c'est le fameux « on se retrouve près des vélos dans la cour d'école » où est-ce que des fois, il y a beaucoup d'intimidation qui se crée dans ce genre de situation-là. Mais la cyberintimidation, c'est un peu le même style, mais c'est vraiment en ligne. Donc, tout se fait de façon numérique avec Internet. Ensuite de ça, je trouvais ça aussi intéressant de vous parler du cyberharcèlement. C'est souvent deux concepts, en fait, qu'on mélange ou qu'on associe ensemble parce qu'ils se ressemblent beaucoup, mais il y a une distinction à comprendre. Donc, le cyberharcèlement, en fait, ça désigne l'utilisation répétée de moyens de communication électronique afin d'harceler, d'effrayer une autre personne. Donc, l'élément ici clé, c'est vraiment la répétition de l'action qui est faite envers la victime. Une statistique intéressante aussi que j'ai trouvée, c'est qu'au Québec, on a 57 % des jeunes de 10 à 18 ans qui auraient déjà subi la cyberintimidation. Donc, si vous êtes un directeur d'école, un responsable des sports, bien, sachez qu'il y a au moins, bien, il y a même plus qu'une personne sur deux de vos enfants, bien, des élèves, qui ont sûrement subi la cyberintimidation ou qui vont en vivre. La cyberintimidation, ça inclut également la sextorsion. Donc, ça, c'est un concept qu'on oublie des fois, qui est un petit peu moins connu, mais qui est tout aussi important. Donc, comme le mot l'indique, on parle, il y a une thématique de sexualité qui est impliquée là-dedans. Donc, la définition, en fait, c'est de menacer d'envoyer une photo ou une vidéo intime de toi à d'autres personnes si tu refuses de lui envoyer de l'argent ou d'autres images intimes. Donc, par exemple, on avait une photo intime d'une jeune fille qui est dans une situation vulnérable, bien, la personne en question pourrait la menacer d'envoyer ça à son équipe, par exemple, ou à sa classe si elle refuse de lui donner de l'argent. Donc, ça, c'est un élément ici qu'on va aussi regarder ensemble dans le webinaire. Donc, on arrive à la deuxième question. Donc, selon vous, à quel endroit trouve-t-on le plus de cas de cyberintimidation? Donc, évidemment, ici, on parle d'endroit. Donc, c'est un endroit numérique, un endroit virtuel. Donc, on est dans la cyberintimidation, on ne l'oublie pas. Donc, je vais vous laisser quelques secondes si vous avez envie de répondre puis de vous essayer. Excellent. Donc, si vous avez essayé, en fait, la réponse est la suivante. Donc, selon les statistiques, le nerf de la guerre, c'est vraiment les réseaux sociaux. Donc, il y a 32 % des cas de cyberintimidation qui se déroulent à ce niveau-là. Ensuite de ça, on a les discussions de groupe. On a les jeux en ligne, on a les C2B forums. Et en dernière position, on a les messages textes. Comme vous le savez, à l'ère du numérique, en 2023, les enfants naissent pratiquement avec des appareils électroniques dans leurs mains. Donc, ça fait partie vraiment intégrante de leur vie. Si on regarde ensemble, une étude québécoise qui disait que 75 % des jeunes du primaire, donc 4e, 5e et 6e années, qui ont en leur possession un appareil électronique qui peut envoyer ou recevoir des messages. Donc, ça devient vraiment important à ce moment-là d'éduquer nos jeunes sur les conséquences de leur utilisation, mais aussi de leur apprendre comment bien les utiliser de façon saine et sécuritaire. En tout cas, quand on regarde nos secondaires, évidemment, le nombre est vraiment beaucoup plus élevé. Donc, on a 90 % des gens du secondaire qui ont un appareil électronique en leur possession. Donc, maintenant, on parle d'éducation, de sensibilisation. Bien, voici votre moment pour connaître les six applications qui seraient peut-être le plus important à surveiller comme parent, comme directeur, responsable des sports dans votre école. Donc, c'est les plus, les six applications qui pourraient générer peut-être le plus potentiellement la cyberétudation ou en tout cas tendre vers des situations de ce style. Donc, la première, c'est Instagram. Bon, elle, en fait, c'est tout simplement parce que c'est l'application la plus populaire auprès des jeunes présentement. Donc, voilà pour celle-ci. En dessous de ça, on a Snapchat. Snapchat, en fait, sa particularité, c'est qu'on peut envoyer des photos, des vidéos et des messages, mais ce qui arrive, c'est que ce contenu-là va disparaître après quelques secondes seulement. Donc, on peut comprendre que si une personne qui a des intentions malveillantes, bien, ça devient une application intéressante à utiliser pour ce contexte-là. En dessous de ça, la même application a une fonction qui s'appelle SnapMap. Donc, ça, c'est souvent quelque chose que les parents ne connaissent pas, mais qui fait partie de cette application-là et qui est très intéressante à connaître. En fait, comme le nom l'indique, c'est vraiment une carte qui permet d'édiquer en temps réel les utilisateurs où ils se situent en temps réel. Donc, on peut comprendre encore une fois que s'il y a quelqu'un qui dispose de cette information-là et qu'il y a des intentions malveillantes, ça peut devenir une application intéressante à utiliser. Par rapport à ça, par rapport à Instagram et Snapchat, on a vu qu'il y a 77 % des signalements de sextorsion qui se font par l'entremise de ces deux applications-là. Donc, une raison de plus pour s'intéresser à ces applications-là et essayer de connaître comment vos enfants les utilisent. Ensuite de ça, on a TikTok. Donc, TikTok, c'est une application qui permet des petits vidéos de courte durée, donc de quelques secondes seulement. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des fois des gens qui vont faire du remontage de ces vidéos-là pour dénigrer ou ridiculer les personnes. Ensuite de ça, on a Messenger. Sûrement que la plupart d'entre vous le connaissent, donc c'est relié à Facebook. Même si c'est moins en moins utilisé auprès de nos jeunes, c'était quelque chose qui était plus utilisé à mon époque. Maintenant, c'est Instagram. Ce qu'on a remarqué, c'est que beaucoup de l'école, d'organisation de clubs sportifs vont utiliser cette application-là pour converser avec leurs athlètes, avec leur équipe, leurs parents. Donc, ils vont créer un groupe pour essayer de faire justement la gestion de leur équipe sportive. Ça peut sembler être une bonne idée au départ. Par contre, c'est pas la meilleure, puis finalement, c'est peut-être pas vraiment ce qui serait à prioriser, puis je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard dans le webinaire. Ensuite de ça, on a l'application UBO. En fait, ça, c'est carrément une application de site de rencontre pour les enfants ou les ados. Donc, encore une fois, on peut comprendre que s'il y a un adulte qui dispose de cette application-là, c'est clairement pas pour les meilleures intentions. Et finalement, on a Fortnite. Donc, ça, c'est un jeu super intéressant, bien, super apprécié des jeunes. Je l'ai mis parce que souvent, on a des élèves qui, après l'école, vont jouer avec leurs amis en ligne à ce jeu-là. Puis comme on a pu voir dans les statistiques, bien, il y a beaucoup de cyberintimidation ou de cyberharcèlement qui se déroulent dans ce contexte-là. Donc, une petite statistique de plus ici. Je trouvais ça intéressant de vous présenter ça parce qu'en fait, on a souvent tendance à penser que les trucs malheureux ou les incidents arrivent aux autres, puis sont loin. Mais la cyberintimidation, c'est vraiment pas le cas. Donc, il y a 52 % des cas où est-ce que l'enfant va connaître celui qui lui a fait de la cyberintimidation. Donc, c'est souvent dans l'entourage immédiat de l'athlète que ça, de l'enfant, que ça l'augure. Donc, une raison de plus pour faire attention, bien, puis être au courant des enjeux de cette problématique-là. Donc, on arrive à la troisième question ici, qui est la suivante. Selon vous, pourquoi la cyberintimidation est un problème dans les équipes sportives, scolaires et civiles? Donc, ici, ça peut paraître une question assez large, puis peut avoir beaucoup de bonnes réponses à celles-ci, mais je trouvais ça intéressant de vous donner quelques secondes pour réfléchir à ça, puis je vais vous arriver avec quelques réponses par la suite. Excellent! Donc, si vous avez un petit peu réfléchi à cette question-là, bien, voici les points que j'ai à vous présenter. Donc, la première chose, c'est la différence d'âge, qui est souvent très minime entre un entraîneur et ses athlètes. Donc, comme vous le savez, c'est pas un secret pour personne. En ce moment, on a une pénurie de main-d'oeuvre. Donc, c'est vraiment difficile d'aller chercher des entraîneurs. Ce qu'on a remarqué souvent, c'est que c'est souvent les anciens qui ont gradué de l'école secondaire qui vont venir se présenter à l'école pour s'offrir comme entraîneurs à leur ancienne équipe sportive. Donc là, on parle d'entraîneurs de 18, 19 ans, 20 ans qui entraînent des jeunes personnes de 16, 15 ans. Donc, c'est sûr que des fois, la ligne est un peu plus floue entre est-ce qu'on est amis, est-ce que c'est notre entraîneur. Donc, l'espèce de frontière est un peu plus fou, ce qui fait en sorte que les comportements, des fois, peuvent déborder vers des choses un petit peu moins légales ou bien, c'est ça, qui peuvent déborder. Ensuite de ça, il y a le pouvoir d'autorité. Donc, le fait qu'on soit un athlète, on se développe beaucoup. Donc, moi, je l'ai vécu moi-même. Ça fait qu'on est un athlète, on se développe beaucoup par entremise de notre sport. On a un sentiment d'appartenance avec notre équipe. Puis, on peut développer vraiment une grande relation avec notre entraîneur qui peut des fois devenir notre modèle. Donc, c'est ça, on devient dans une position un peu plus de vulnérabilité. De prime abord, ça peut être très positif. Mais évidemment, encore une fois, si l'entraîneur peut choisir d'abuser de ce pouvoir-là, de cette relation-là, on peut tomber dans une situation un petit peu plus, bien moins plaisante, disons. Ensuite de ça, on a l'environnement sportif qui est un petit peu plus à risque si on le compare, par exemple, dans une classe d'école où est-ce que c'est beaucoup plus ordonné, c'est beaucoup plus, comment je pourrais dire, contrôlé aussi. Donc, il y a des règlements, il y a des lois étrangères, un petit peu si on peut le dire. Alors que dans un environnement sportif, c'est un petit peu différent. Donc, on a les vestiaires, on a le covoiturage, le transport en autobus, les hôtels. Donc, c'est tous des environnements qui sont un petit peu moins contrôlés. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, les dangers sont un petit peu plus présents. Ensuite de ça, on a le mélange entre la vie personnelle et sportive. Tantôt, je parlais de Messenger qui est souvent utilisé chez nos équipes sportives pour que ce soit civile ou scolaire, avec la meilleure des intentions probablement. Par contre, ce qui arrive souvent, c'est que l'enfant va devenir ami sur Facebook avec son entraîneur qui, on se rappelle, est souvent pas très, très âgé plus que cet athlète-là. Et ce qui arrive, c'est que là, on arrive avec un mélange entre la vie personnelle de l'enfant et sa vie sportive. Et là, des fois, on a pu voir dans les études en fait que certains entraîneurs vont vraiment profiter de cette occasion-là pour faire une planification rigide de la vie personnelle de cet enfant-là. Il va même aussi des fois imposer un certain nombre de restrictions qui peuvent accroître son pouvoir sur l'athlète. Donc ça, évidemment, c'est un cas un petit peu plus particulier pour les équipes compétitives d'un peu plus haut niveau, disons. Donc ça arrive un petit peu moins dans les côtés amateurs, mais tout de même, c'est une réalité à considérer. En tout de ça, on a les conversations évidemment un à un, c'est-à-dire une conversation privée où est-ce qu'un entraîneur décide volontairement d'écrire de façon isolée à un seul athlète, en fait, ce qui peut arriver souvent. Donc ça, ce qui est difficile à faire en fait, c'est la première chose, c'est que ça enfreint la règle de deux, que je vais vous présenter un petit peu plus tard dans le webinaire, mais c'est aussi que c'est à l'abri des regards. Donc il n'y a pas personne qui est témoin de ce qui se passe entre ces deux personnes-là. Donc ce n'est pas nécessairement la situation la plus sécuritaire pour nos jeunes enfants un peu vulnérables. Et ensuite de ça, le dernier point, ça c'est un petit peu plus général sur la cyberintimidation, c'est l'information numérique est reproductible à l'infini. Puis ça, des fois, je pense que les enfants ont tendance à l'oublier, mais si par exemple, je reprends l'exemple du fameux « on se retrouve près des vélos dans la cour d'école », bien ça, à ce moment-là, il y avait seulement ceux qui étaient présents dans la cour qui ont été témoins de ce qui s'est passé. Par contre, si on est dans un environnement numérique, puis par exemple, on prend la fille qui a des photos vulnérables d'elle, bien là, on vient multiplier les observateurs, puis les conséquences sont encore plus dévastatrices pour cette jeune fille-là. Donc, c'est à considérer. Donc, ça m'amène à vous parler du processus « grooming ». Donc, en français, ça veut dire « séduction ». Je sais qu'on a... ...border jusqu'à des actes sexuelles, malheureusement. Et je trouvais ça important de vous présenter un peu le processus de « grooming », justement, dans lequel un entraîneur peut amener son athlète vers des comportements vraiment... qui peuvent être vraiment malheureux, en fait. Donc, la première chose, c'est l'agresseur va normaliser généralement un comportement de plus en plus inapproprié avec sa victime. Ensuite de ça, il passe à ce qui semblait des interactions innocentes et génératrices de confiance, vers des comportements de plus en plus inquiétants. Et finalement, il va conclure avec un comportement abusif et de la coercition pour s'engager dans une activité sexuelle. Donc, je pense que c'est quand bien important de considérer le processus, puis éventuellement aussi, si on connaît ce processus-là, on est capable peut-être d'intervenir plus rapidement si on voit des signes avant-coureurs. Donc, ça m'amène à vous parler maintenant des conséquences. Donc, finalement, c'est quoi la victime va vivre par rapport à cet acte de cyberintimidation-là qu'elle vit? Donc, évidemment, on parle d'impact sur sa vie sociale, ses études, mais aussi sur son équilibre psychologique en général. Donc, j'y mets à gauche certaines des répercussions qui peuvent en résulter. Mais je voudrais qu'on se concentre un peu plus sur le schéma de droite. Donc, évidemment, ça, ce n'est pas ce qui est appliqué à la lettre qui arrive exactement dans ce sens-là à tout le monde, mais c'est un exemple de ce à quoi une personne qui est victime de la cyberintimidation pourrait vivre. Donc, on commence évidemment avec l'acte de cyberintimidation qui est vécu. Ensuite de ça, on peut tomber dans une dépression, une faible estime de soi. Ensuite de ça, on va se distancier. Donc, on va vivre de la solitude. On va essayer de s'isoler. Ensuite de ça, il y a une perception de l'école comme une étant pas sûre qu'ils vont embarquer. Donc, évidemment, l'enfant a vécu ça dans un environnement qui était supposé être sécuritaire, avec des personnes qui étaient supposées être en position d'autorité. Puis finalement, bien, ça a été l'inverse. Donc, c'est sûr qu'il y a des perceptions de l'école qui vont changer. Justement, ça peut pousser des fois l'absentéisme. Il y a des mauvaises notes aussi qui peuvent embarquer. Donc, évidemment, la personne n'est pas du tout apte, n'est pas concentrée à être dans ses études. Et finalement, bon, dans un niveau un peu plus intense, bien, on peut arriver à des pensées suicidaires et même pire que ça. Donc, voici un petit peu ce qui peut arriver dans un cas où est-ce que l'enfant vit la cyberintimidation aussi puis s'il n'y a pas aussi de ressources qui l'aident aussi à gérer ça. Donc, par rapport à ça, on arrive à la question numéro 4. Donc, vrai ou faux? Est-ce qu'un adolescent mineur peut être arrêté par la police, accusé et recevoir une peine? Et est-ce qu'il pourrait aussi être poursuivi devant les tribunaux civils et devoir verser une somme d'argent à la victime? Donc, je vais vous laisser seulement quelques secondes ici pour répondre. Donc, tous ceux qui ont répondu vrai, bien, vous avez raison. Donc, on a souvent tendance à penser qu'un mineur peut être exempté de plein de trucs. Mais en fait, dans une situation comme celle-ci, c'est faux. Il peut vraiment avoir des peines puis être même, aller devant la cour pour ce qu'il aurait connu. Donc, si on regarde ensemble, en fait, une démarche judiciaire dans l'optique où est-ce qu'on parle d'un enfant qui fait subir la sémantisation à un autre enfant, bien là, la victime et l'agresseur, avec le jeune âge qu'ils ont, ça va vraiment avoir des répercussions à long terme sur leur vie. Donc, c'est vraiment important que les jeunes soient conscients des conséquences qui les attendent s'ils décident de commettre de telles actions. D'ailleurs, une personne qui publie des images intimes d'un mineur pourrait être accusée de distribution de pornographie juvénile, et ce, même si on est nous-mêmes une personne mineure. Puis ça, c'est quelque chose que, des fois, on n'est pas au courant. Mais vous pouvez imaginer les répercussions pour cet enfant-là. D'ailleurs, il y a plus de la moitié des enfants dans le monde. Donc, on parle de 53 % qui ont admis avoir commis un ou plusieurs actes de hyper-intimidation. Donc là, je parle de plus tantôt du parent, de l'adulte envers l'enfant, mais ça existe aussi des enfants qui sont tout à fait gentils l'un envers l'autre. Il ne faut pas l'oublier. Donc, maintenant, par rapport au directeur d'école, c'est quoi la responsabilité de l'école par rapport à ça? Jusqu'à où il faut qu'ils interviennent dans une situation de cyber-intimidation? Donc, selon la jurisprudence ici, il y a quatre situations qui permettent aux écoles d'intervenir quant aux paroles dites à l'extérieur de l'établissement d'enseignement par les élèves. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment un élève qui aurait donné, qui aurait créé la cyber-intimidation, qui aurait donné la cyber-intimidation envers quelqu'un d'autre. Donc, la première situation ici qu'on dit, c'est si cela empiète de façon significative sur l'apprentissage. Le deuxième, c'est si cela est lié à l'école, impliquant les enseignants, les étudiants, le personnel administratif. Ensuite de ça, la troisième situation, c'est si cela implique une activité commanditée par l'école, comme le journal étudiant, les ordinateurs ou les sites internet de l'école. Et finalement, si cela nuit à la mission d'enseignement. Donc, ici, c'est quatre situations qui sont plutôt générales, mais au moins, ça vous donne maintenant une forme de guidance pour savoir est-ce que vous devez ou pas, en tant que directeur ou directrice d'école, vous impliquer dans ça. Puis, c'est votre responsabilité de vous impliquer par rapport à cet acte de cyber-intimidation. Donc là, je vous ai mis beaucoup de statistiques, beaucoup de trucs très effrayants qui peuvent sembler assez intenses, mais je pense que c'est important d'illustrer la vraie situation. Maintenant, on va arriver dans un truc un peu plus, pas agréable, mais un peu plus léger, où est-ce que je vais vous montrer les mesures qui sont accessibles, que vous allez pouvoir un peu prendre le contrôle sur cette situation-là. Donc, je vais vous parler de la règle de deux et l'importance aussi des parents dans cette démarche-là. Mais avant, une petite question. Donc, est-ce que vous connaissez le mouvement d'entraînement responsable, qui est le MER, qui a été créé par l'Association canadienne des entraîneurs et le Centre canadien pour l'éthique dans le sport? Donc, oui ou non. Donc, je vais passer rapidement à celui-ci. Donc, ça se peut qu'en tant qu'entraîneur, vous soyez au courant. Ça serait normal. Un parent peut-être un peu moins. Mais c'est un nouveau mouvement quand même, qui est quand même plutôt récent. Ce qui permet en fait, lui, ce qu'il vise, c'est de rendre le sport sûr, savant et sécuritaire pour tous. Puis comment il s'y prend, en fait, c'est à travers trois grands piliers. Donc, le premier, c'est la règle de deux, que je vais vous parler un petit peu plus tard. Ensuite de ça, il y a les vérifications des antécédents judiciaires, que sûrement tout le monde connaît ici. Et finalement, la formation sur l'éthique. Donc, la règle de deux. La règle de deux, elle est super intéressante dans une optique parce qu'on voudrait contrôler un peu mieux peut-être les répercussions de la superintudiation ou ce problème-là en soi. La règle de deux, ce qu'elle est en fait, c'est qu'elle permet de s'assurer que toutes les interactions, les communications se font dans un environnement qui est ouvert, observable et justifiable. Donc, pour y arriver, la seule situation où est-ce que ça serait, ça respecterait l'ensemble des critères de la règle de deux, c'est l'encadré gauche, l'encadré vert que vous voyez à l'écran ici. C'est-à-dire qu'il y a deux entraîneurs qui sont formés, dont les antécédents ont été vérifiés et que ces deux-là sont en présence d'un seul participant, donc d'un seul entraîneur, d'un seul athlète ou un élève. Donc, dans une autre situation, si ça, c'est pas respecté, bien, ça respecte pas la règle de deux. Évidemment, je suis certain qu'il y a des gens qui entendent ça puis ils se disent « mon Dieu, c'est beau en théorie, mais en pratique, c'est assez difficile. » Puis je suis d'accord avec vous, moi-même étant entraîneur, c'est des situations qui peuvent, les situations vont vite, puis c'est pas nécessairement facile non plus avec le manque de ressources de pouvoir respecter cette règle-là en tout temps. Par contre, je trouvais ça intéressant de vous la présenter. Ça peut être un idéal vers quoi on essaie de tendre, puis on peut essayer au moins dans certaines situations de planifier certaines, bien, d'organiser en fait notre journée pour être sûr de respecter le plus possible la règle de deux. La règle de deux aussi, c'est important que c'est pas nécessairement entraîneur, mais on parle aussi des bénévoles, des parents, du membre personnel. Donc, c'est vraiment tout le monde qui entoure l'athlète qui devrait respecter cette règle de deux-là. Voilà pour la règle de deux. Ensuite de ça, les parents. Bon, et c'est sûr que les parents, c'est des personnes super intéressantes pour prévenir justement la superintimulation. Donc, c'est eux qui sont avec leur enfant. Et ce que les études disent, c'est qu'évidemment, les parents veulent s'impliquer, mais ils ne savent pas comment faire parce que c'est sûr que la scénarisation, c'est un peu abstrait, ce n'est pas très concret. Donc, c'est en ligne, c'est avec des applications. Donc, ce que les études montrent ici, puis là, ce n'est pas pour pointer des doigts les parents, c'est juste pour vous montrer certaines choses qui peuvent être faites par les parents pour essayer de minimiser puis de contrôler, au moins d'avoir une forme de contrôle sur ce qui pourrait arriver avec l'utilisation des outils technologiques. Donc, par exemple, ici, ça disait qu'il y avait seulement 43,4 % des parents qui vont choisir d'avoir un contrôle parental sur ces outils-là. Ensuite de ça, il y en a 40,6 % qui vont conserver des preuves de cet acte-là. Ensuite de ça, il y en a 34,9 % qui vont informer l'école quand ça arrive. Ensuite de ça, il y a 33 % qui vont avoir des nouvelles règles d'utilisation des technologies. Et il y en a 10,4 % qui vont vraiment choisir l'option radicale d'interdire l'utilisation des appareils électroniques. Donc, ça, ça vous permet comme parents de savoir un peu ce que vous pourriez faire avec votre enfant, surtout les plus jeunes. Mais je pense que le plus important, c'est de s'asseoir puis de leur éduquer un peu sur ce qu'est l'utilisation saine et sécuritaire des outils qu'ils ont à leur possession. Puis ça va aussi les répercussions qui peuvent s'en découler s'ils décident de faire certaines choses ou publier certaines choses avec leur appareil. Donc ça, c'est un autre diapositive pour les parents. Je trouvais ça intéressant de vous montrer cet acronyme-là, donc AMOUR. En fait, ce que ça permet de faire, c'est de savoir ce que vous devez absolument faire avec votre enfant si jamais il vit, il a vécu la cyberintimidation. Donc la première chose, c'est de s'assurer de l'écouter. Donc, sachez que l'enfant qui a vécu ce genre de situation-là est dans une position de très vulnérable. Donc s'il a déjà choisi de vous en parler, c'est déjà une grosse étape. Donc c'est important de l'écouter attentivement. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite de ça, évidemment, c'est de montrer son appui à son enfant puis de se porter à sa défense. Donc c'est important de comprendre qu'à ce moment-là, l'enfant est peut-être un peu désorienté. Ses repères sont désorientés dans le sens qu'il y avait un adulte à qui il regardait, qu'il pensait qu'il était en situation de vulnérabilité, qu'il était en protection. Puis finalement, ça a été tout inverse. Donc cet adulte-là finalement a fait un comportement inapproprié envers lui. Donc c'est sûr qu'il y a des stabilisées. Donc c'est important qu'il sache qu'il y a au moins un adulte qui a sa défense puis qui veut vraiment l'aider à travers cette démarche-là. Ensuite de ça, c'est d'ouvrir la porte aux sentiments de votre enfant en les validant. Donc on est vraiment dans la bienveillance ici. On veut s'assurer que l'enfant soit bien à l'aise, qu'il ne soit pas honteux puis qu'il s'ouvre sur vraiment ses sentiments qu'il vit présentement. Et finalement, c'est de rechercher des ressources ensemble. Donc même si l'enfant décide ou pas de poursuivre cette personne-là, sachez qu'il y a des ressources qui existent, qu'il y en a beaucoup. D'ailleurs, à la fin du webinaire, j'ai mis une liste de ressources qui sont super intéressantes, que vous pouvez consulter pour vous aider à travers ça. Aussi, juste par curiosité aussi. Donc ça m'amène à vous parler de l'importance de conserver les preuves. Donc si jamais votre enfant finit par vous dire qu'il arrive effectivement, il est arrivé quelque chose, bien c'est important d'aller chercher des preuves pour appuyer les faits, donc appuyer dans le fond ce que votre enfant dit. La première chose, bien c'est la date. Donc la campagne indiquée, c'est exactement quand le geste a été connu. Ensuite de ça, c'est de savoir avec précision et clartiste ce qui s'est passé. Donc ce qu'on vous suggère de faire à ce moment-là, c'est de copier et coller les textos, ou les images, ou les vidéos, peu importe la situation, tout dépendant évidemment. Et ensuite de ça, c'est d'être capable d'identifier la personne et justifier pourquoi on dit que c'est cette personne-là qui est responsable de cet acte de cyberintimitation. Par rapport à ça, sachez que chez mon plus sportif, avec l'application mon plus sportif, toutes les conversations qu'on a eu avec l'application sont conservées automatiquement. Ça fait en sorte que les preuves sont disponibles si jamais il y arrive quelque chose, puis votre enfant fait face à ça, bien sachez que nous, on aurait les preuves pour les fournir puis vous aider à travers cette démarche-là. Et donc, l'intervention finalement, bien les études montrent évidemment qu'il y a beaucoup d'élèves qui craignent d'éventuelles conséquences négatives si leur père découvre qu'ils ont rapporté un incident. Donc c'est sûr que ça fait partie de la dynamique beaucoup qui arrive auprès des jeunes, donc on ne veut pas être celui qui se toule. Mais par contre, ce que ça dit en fait, les études par rapport à ça, ce qu'on suggère justement, c'est d'être capable d'instaurer un système de signalement anonyme qui permet justement à l'élève d'alerter rapidement le personnel scolaire ou de tout comportement préducible ou inapproprié afin de réagir efficacement à la cyberintimidation. Donc par rapport à ça, sachez que chez mon plus sportif, on a récemment, en fait cette année, on a mis en place un bouton justement pour signaler que ce soit vous qui viviez la cyberintimidation ou vous soyez témoin dans le cadre de votre école ou votre équipe sportive, il y a un moyen d'aller chercher de l'aide rapidement. C'est connecté automatiquement avec un centre d'appel canadien justement qui a récemment été ouvert et donc ils peuvent prendre en charge votre dossier. Et donc finalement, la solution que mon plus sportif propose, en fait, c'est quoi concrètement que nous, on vous propose? Bien, c'est sûr que nous, une de nos spécialités, c'est les communications en ligne. Donc on veut vraiment s'assurer que tout le monde centralise ses informations puis que tout le monde aille la formation rapidement. Mais la particularité avec nous, c'est que c'est vraiment encadré, supervisé et contrôlé. Ce qu'on veut dire par exemple, en fait, c'est que là, on a une messagerie instantanée, on a des communiqués et on a aussi des formes de discussion qui peuvent être utilisées dans notre application. Mais sachez que chacune de ces formes de communication-là, il y a toujours un droit de regard qui est réalisé. C'est-à-dire que le gestionnaire de la plateforme a toujours accès aux conversations qui s'échangent. Donc si, par exemple, il y a un entraîneur qui décide de discuter avec son athlète, bien l'entraîneur et l'athlète ne sont pas vraiment seuls dans cette conversation-là parce qu'il y a le gestionnaire qui est capable de voir ce qu'il se dit. Donc en même temps, ça permet aussi de respecter en partie la règle de deux. Ensuite de ça, évidemment, mon club sportif, c'est souvent utilisé dans un cadre sportif, donc séparé de la vie personnelle de l'enfant. Donc on arrive à éviter le problème que je parlais tout à l'heure, justement avec messager, où est-ce que l'entraîneur a accès à la vie personnelle de l'enfant. Donc il y a vraiment une division qui se fait, donc c'est beaucoup plus sain à ce moment-là. Et finalement, bien, il y a la possibilité de modérer aussi. Donc dans les conversations qui se font, le gestionnaire a la possibilité, s'il veut, de dire « je veux que telle, telle, telle personne se parle, mais je ne veux pas qu'eux et eux se parlent », par exemple. Donc encore une fois, on augmente le… on a un plus grand contrôle en fait sur les conversations qui sont échangées à travers les membres de l'équipe. Par ailleurs, ça m'amène à vous parler du travail qui est en cours ici pour aider les responsables des sports. Donc on veut vraiment pousser notre système de communication en ligne pour être encore plus sécuritaire. Et donc on va bientôt mettre en place de l'intelligence artificielle qui va permettre en fait de signaler en temps réel, bien, s'il y a une conversation qui semble tente vers quelque chose d'un peu plus malicieux ou méchant. Et donc ça, ça va permettre en fait une surveillance en continu et vraiment plus précise également. Donc ça m'amène finalement à la septième et dernière question du webinaire. Donc selon vous, serait-il pertinent d'instaurer une politique de communication qui interdit à vos entraîneurs de communiquer sur les réseaux sociaux avec les gens? Donc j'imagine que si vous êtes restés jusqu'à la fin du webinaire, votre réponse va être oui. Par contre, maintenant c'est de savoir exactement comment vous allez faire pour mettre ça en place concrètement dans votre équipe ou dans votre école, pour que ça soit vraiment bien fonctionnel et ça va être vraiment vos jeunes. Donc voilà pour ça. Donc j'aurai terminé mon webinaire. Maintenant, ce que je vous proposerais, c'est d'allumer votre micro et votre caméra si vous avez envie, puis on pourrait partager ensemble. C'est aussi le moment pour les questions. Pour ceux qui n'ont pas envie, qui n'ont pas le temps, si vous êtes capable de répondre au petit sondage ici, ça serait bien apprécié. Donc on prévoit faire d'autres webinaires à travers l'année. Donc si jamais vous avez des sujets qui vous intéressent ou des thématiques que vous voudrez qu'on aborde, vous avez simplement à l'ajouter dans le chat, puis nous ça va nous faire plaisir. On va récolter ces informations-là pour construire notre prochain webinaire. Donc merci beaucoup. Je vois une main levée. Oui, c'est moi. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, bonjour. J'aurais une question. Justement, j'ai bien aimé le webinaire parce qu'on a un contexte particulier. Je vais juste me présenter. Je suis Élise Lansiou-Breton, technicienne en loisirs à l'École sur l'air du Saint-Pagé. Et comme vous l'avez précisé dans le webinaire, la plupart de mes coachs, c'est des anciens élèves du Saint-Pagé. Et j'ai certains coachs à qui j'ai dû rappeler et que je vais devoir malheureusement encore leur rappeler qu'en fait, on a l'application, mais ils ne s'en servent pas. Ils servent des fois des réseaux sociaux. Il va falloir que je sers la vis parce que j'ai… Non. OK. Est-ce que mon micro fonctionne? OK. Dans le fond, c'est ça. C'est que j'ai un nouveau entraîneur qui coach des atomes et la plupart des jeunes qui vont coacher, c'est les petits frères de ses amis. Donc, il y a vraiment un lien où est-ce que c'est difficile, même pour l'athlète, de regarder, même si le petit, il a 12 ans, il regarde le gars de 6 pieds 3, 6 pieds 4, mais c'est quand même, c'est l'ami à mon frère. Pour eux, c'est correct si j'écris sur Instagram vu que c'est un ami à mon frère. Ça, c'est difficile parce que même pour l'entraîneur, des fois, il dit, ben là, tu sais, j'y connais tous depuis qu'ils sont tout petits, je ne ferais rien contre eux. Il y a de la difficulté à comprendre pourquoi moi, je trouve ça grave. Oui, je comprends. Est-ce que mon micro, il fonctionne? Oui. OK, parfait. Oui, effectivement, je comprends. Puis moi-même, ma petite soeur, par exemple, elle a 8 ans. Elle n'est pas petite tant que ça, mais tu veux dire, elle s'entraîne avec des entraîneurs qui ont à peu près 20 ans, 21 ans. Dans ce cas-ci, on est toutes comme, mais pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas Facebook? C'est bien plus simple. Je comprends tout à fait la dynamique. Je ne sais pas si Alex, toi, tu avais des clients qui ont une stratégie. J'ai l'impression que moi, c'est vraiment du top-down. C'est vraiment la direction qui exige. Puis tu sais, il n'y a pas d'option. Il n'y a pas d'option. C'est vraiment la seule option qui est à instaurer, c'est celle-ci. Puis il n'y a pas de flexibilité à ce niveau-là. Je pense que c'est la seule façon, je pense, qu'on peut réussir à avoir un contrôle. Mais ici, les enfants, ils ne comprennent pas exactement. Je ne sais pas. Oui, bien, tu peux te dire. La direction de l'école a été un peu absente, a laissé un peu, beaucoup de liberté. Je suis en train de reconstruire comme un cadre un peu plus rigide que certains entraîneurs n'aiment pas. Ça fait peut-être trois, quatre ans qu'ils entraînent sans être surveillés. Mais en même temps, ils étaient payés 1 600 pour entraîner pendant une saison. Je veux dire, ils étaient payés trois piastres de l'heure, on va dire. Moi, je leur ai dit, tu vas être mieux payé, mais tu as des trucs à respecter. Puis ce n'est pas encore très bien instauré. Je comprends. Puis moi, je vais faire du pouce là-dessus parce qu'effectivement, comme n'importe quelle nouveauté, il y a une période d'adaptation. Puis vous en êtes un bon exemple. Au début, il y a certaines qui vont l'adapter au jour 1. D'autres, ça va prendre un petit peu plus d'effort. Généralement, c'est sûr qu'il faut taper le clou à plusieurs reprises, c'est-à-dire continuer à faire comprendre pourquoi c'est important. Donc, c'est en deux temps. D'abord, il faut vraiment que le message soit communiqué de façon récurrente, non seulement pourquoi c'est important, puis aussi une certaine rigidité, un peu comme Frédéric le dit, c'est-à-dire qu'il faut faire comprendre spécifiquement aux entraîneurs que c'est obligatoire. C'est eux, en fait, qui ont le devoir de professionnaliser leurs activités. Puis la plupart ont déjà le désir de le faire. Souvent, je dis ça aux différents clients, on voit des entraîneurs qui se créent une page sur Facebook, par exemple, Coach Alex, juste pour séparer leur vie privée de leur vie professionnelle. Donc, déjà, c'est une démarche qu'ils prennent pour séparer leurs deux réalités, on pourrait dire. Donc, déjà, vous leur fournissez un outil qui leur permet d'y arriver. Certains, ils ne voient pas de problème, comme les jeunes, là, que c'est des frères de certains athlètes. Ils ne voient pas de problème. Mais c'est justement avec eux que, là, la politique de communication qui est signée au début d'année. Comme on fait signer à nos athlètes un contrat d'éthique, bien, il ne faut pas signer à nos entraîneurs un contrat d'éthique aussi par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. Puis en même temps, ce webinaire, aujourd'hui, on vous le donne à des ressources de l'école. C'est le genre de truc qu'on pourrait faire en début d'année avec vos entraîneurs également pour les sensibiliser à la chose, non seulement de la cyberintimidation aussi, mais leur faire comprendre l'étendue du problème actuel. Eux, ce n'est peut-être pas eux le problème, mais il y en a justement que s'ils utilisent les réseaux sociaux, puis ce n'est pas quelque chose qui est partagé à travers la mentalité de tout le monde, mais c'est ça le problème. Il faut vraiment qu'on se tunisse là-dedans et que tout le monde adopte les meilleures pratiques dans l'industrie pour qu'au but de la ligne, on fasse une différence ensemble. C'est en deux temps. Il faut que le message soit évidemment communiqué de la part de tous les gestionnaires, mais également qu'on fasse de la sensibilisation auprès de nos entraîneurs, pourquoi c'est important d'y arriver. Non, exact. Moi, je pensais faire de la sensibilisation bientôt avec notre rencontre de fin de saison que je vais avoir avec eux, en plus de réitérer ça. Sauf que là, comme je l'ai réitéré plusieurs fois durant l'année, je suis rendu au point où est-ce que je vais peut-être dire, écoute, il y a plusieurs moments que j'ai remarqué ça et dans les prochaines fois, je n'aurais peut-être pas envie de ressigner un contrat avec toi l'année prochaine. Il faut que, malheureusement, je fasse passer le message, même si j'haïs ça, faire ça. C'est sûr. Je n'en doute pas, Élise. Comme de fait, en plus, ils sont difficiles à trouver nos entraîneurs. Il y a une pénurie main-d'oeuvre partout. Là, il faut qu'on en laisse partir parce qu'ils utilisent les réseaux sociaux. Souvent, ce ne sera pas une possibilité, c'est-à-dire qu'on a une certaine flexibilité parce qu'on veut les garder, parce qu'on préfère avoir un entraîneur. 99 % sont super bien intentionnés. Il y en a quelques-uns qui profitent des réseaux sociaux pour, justement, qu'il y ait des débordements, mais la plupart sont là pour les bonnes raisons. C'est juste qu'on ne sait pas quand ça peut arriver, qu'on aime mieux prévenir et un peu standardiser ça à tout le monde. Moi, ce que je peux voir, en fait, l'avantage de mon club sportif, c'est que l'objectif, c'est qu'aux entraîneurs, il y ait une charge logistique plus petite grâce à la plateforme, que ce soit en mesure de diffuser l'information à leur place et qu'on puisse laisser nos coachs coacher. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus besoin de communiquer des messages sur les réseaux sociaux. Si on prend tout en charge la partie logistique parce qu'on a une belle structure informatique derrière, on s'assure que finalement, au bout de la ligne, nos entraîneurs ne sont pas en train de gérer de la base de la logistique et des parents qui ne savent pas où aller pour la pratique. Tout ça, ça va déjà bien identifier dans l'application. Il y a plusieurs entraîneurs qui ont juste besoin de se présenter sur les lieux. Moi, les meilleures écoles que j'ai vues, comment ils fonctionnaient, l'entraîneur n'a pratiquement même pas besoin d'avoir les réseaux sociaux. Il faut se présenter et donner sa pratique. Il y a accès à l'application pour voir ses présences parce qu'au bout de la ligne, toute la communication est prise en charge par le responsable des sports. Nous, on aspire à ce que tout le monde soit comme ça, mais bien entendu, ce n'est pas l'histoire d'une journée. Il faut vraiment y mettre les efforts un peu de tout le monde pour l'adoption, mais également quand on implante la plateforme, qu'elle soit utilisée dans son plein potentiel, on va dire comme ça. OK. Parfait. Merci beaucoup pour les… Je vois aussi Carl qui a mis des trucs dans le chat, donc merci pour les conseils, Carl. Super. Bien, super bonne question d'ailleurs. Ce n'est pas très pertinent, surtout dans votre contexte que vous l'utilisez actuellement, tout récemment. Donc, merci de ta question, Elise. Merci. On a d'autres questions? D'autres volontaires? Je n'ai pas de questions, mais je peux parler de la règle de deux un peu. Je trouvais ça bien tantôt quand tu en discutais, puis ça m'a fait penser un peu à des… aussi des gens, des questions entre-temps, n'hésitez pas là, mais je vais faire du pouce sur la règle de deux également. C'est une règle qui est encore un peu méconnue. Je suis content que Fred a l'aborder aujourd'hui. C'est quand même assez facile à respecter en présentiel. On est quand même conscient du fait qu'il ne faut pas se présenter. Il ne faut pas embarquer tout seul dans le véhicule de l'entraîneur, par exemple, quand on va en tournoi. Assez monnaie courante. C'est quand même le plus difficile à entendre, par contre, sur les réseaux sociaux, encore une fois, là, où est-ce que créer une conversation à l'abri des regards, là, c'est l'espace de quelques clips, puis au bout de la ligne, c'est là qu'on ne respecte pas la règle de deux. Donc, je trouvais que c'est quand même… ce n'est pas bien expliqué comment Fred l'a aborder, mais généralement, on est conscient de cette règle-là. C'est juste qu'on n'est pas capable de l'appliquer dans un contexte de réseaux sociaux. C'est pour ça que la politique de communication devient super importante. S'il arrive quelque chose dans notre cas, la type de directeur, la première chose que les médias vont faire quand ils vont venir cogner à votre porte, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez mis en place pour éviter ces situations-là. Donc, généralement, ils vont regarder est-ce que vous faites votre… on disait la filtration policière pour s'assurer que tout le monde ait un background qui est acceptable pour un milieu scolaire, mais ils vont aussi regarder est-ce que vous respectez les plus hauts standards de l'industrie en matière de l'accadrement des communications, puis les plus hauts standards de l'industrie, c'est vraiment la règle de deux en tant que telle au niveau des communications électroniques. Donc, ça, c'est un autre aspect qu'il faut considérer de façon proactive, mais aussi advenant une situation hors de notre contrôle. Au moins, quand les médias viennent à notre porte, ils vont peut-être moins s'acharner sur votre corps, on va le dire comme ça, si vous avez été proactif dans la situation. Tout à l'heure, je voyais qu'on pouvait suggérer des thématiques pour un prochain webinaire. De quelle façon on peut recommander ou vous envoyer finalement les suggestions de thèmes? Je sais qu'on avait peut-être la gestion des commotions cérébrales, cette pandémie silencieuse-là, mais si on veut recommander d'autres thématiques, ça serait quoi la meilleure façon? Le chat actuel, peut-être? Je peux m'avancer là-dessus. Il y a plusieurs façons. Le chat actuel, c'est par exemple une idée où vient à postériori de la rencontre. Bien entendu, vous pouvez toujours nous écrire directement à partir du site web. On a support à commercial, monclusportif.com. Il y a toujours une équipe dédiée à prendre connaissance des différents messages. C'est simplement indiquer que vous avez participé au webinaire, que vous avez une suggestion pour un prochain. Le chat actuel peut être quelque chose d'utilisé également. Sinon, moi, j'aurais passé deux moyens-là, personnellement, pour rapidement prendre contact avec l'équipe. Bien entendu, il y a toujours nos coordonnées sur le site web. Même que je pourrais, je vais l'ajouter au chat, ce qui est qu'on veut le prendre en offre. C'est super. Merci à vous. Il y a aussi mon adresse que je vais partager. Je vais partager le document. Si jamais vous avez des idées en cours de route, moi, je suis toujours disponible et très intéressée par vos propositions. Je pense qu'il était sur la diapositive aussi. Je vais peut-être la racheter. Si je ne me trompe pas, Fred, on va faire parvenir l'enregistrement du webinaire ainsi que le PowerPoint à tout le monde. J'imagine qu'il ne s'arrête pas d'entremise une adresse courriel quelconque. S'ils veulent répondre directement au courriel, ça fait quelque chose qu'on a fait également. Exactement. Merveilleux. Fred, tu voulais t'y aller pour un petit mot de la fin? Un petit mot de la fin? Bien, j'espère que vous avez apprécié le webinaire. Je pense que c'était… on avait des grandes attentes. Je pense que ça s'est bien déroulé. Je vois les commentaires ici, donc je pense que vous avez apprécié également. Donc, ça nous a vraiment fait plaisir. Comme j'ai partagé tantôt, donc on a l'intérêt de faire ça plusieurs reprises dans l'année. Donc, si jamais vous avez des idées, nous, c'est sûr qu'on veut répondre à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer à moi ou à l'adresse qu'on a partagée vos recommandations. Puis, on va vraiment les prendre en considération pour la prochaine fois. Donc, on pourrait terminer sur ce, si vous n'avez pas d'autres questions. Merci. Merci. Merci.